Et direction Marseille où on garde espoir de retrouver des rescapés de cet effondrement. Les opérations de secours se poursuivent à Marseille après l'effondrement de plusieurs immeubles dans le cinquième arrondissement de la ville. Au moins cinq personnes ont été blessées dans une urgence relative. La procureure de Marseille, Dominique Lens, a pris la parole tout à l'heure. Huit personnes ne répondent pas aux appels et qui sont situées donc au 17 rue Tivoli. Et pour l'une d'entre elles qui est située donc dans un rez-de-jardin qui en fait fait la jonction entre le 15 et le 17. Ce que je peux vous indiquer aussi de manière très claire, c'est que les trois immeubles qui sont concernés ne sont pas des immeubles visés par des arrêtés de péril. Ce ne sont pas du tout des immeubles insalubres. Donc vraiment là on est sur la recherche des causes de cette explosion. La situation n'est encore pas stabilisée. Toutefois les pompiers font passer les chiens de secours pour vérifier s'ils détectent éventuellement la présence de personnes encore en vie. La procureure de Marseille qui s'est exprimée donc tout à l'heure. Marseille où on retrouve Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1. Stéphane, alors que l'enquête peine donc à progresser. Situation compliquée pour les marins-pompiers d'avancer au milieu des décombres. C'est la même chose, ils évoluent sur un terrain qui est instable, sensible. Les déblayements se poursuivent ce soir encore, mais le problème c'est qu'il y a toujours cet incendie qui couvre sous plusieurs mètres de gravat. Et au moment de déblayer, il y a des poches chaudes qui ressortent, ce qui retarde autant les missions de sauvetage, d'enquête. On vient de l'entendre, le commandement des marins-pompiers nous l'a annoncé tout à l'heure. Ces opérations de secours vont durer plusieurs jours dans un environnement qu'ils décrivent comme particulièrement dangereux. Les sauveteurs aidés par des chiens qui peuvent à peine commencer ce travail, tant la chaleur était importante cet après-midi encore. Et bien il a fallu se servir de robot dans la tente pour approcher des décombres dans l'espoir, toujours incertain de retrouver des survivants. Alors qu'une bonne partie du quartier reste bouclée, 32 immeubles évacués, 179 personnes délogées provisoirement. C'est les derniers chiffres de la mairie, le temps de faire un diagnostic. Des bâtiments ont-ils souffert de la déflagration ? On peut vraiment le penser. On rappelle que le numéro 15 de la rue de Tivoli s'est effondré en totalité par la suite. Le numéro 19 s'est effondré partiellement. Les délogés, pour la plupart, semblent avoir trouvé des solutions d'hébergement chez des proches. Et quelques familles seulement dormiront dès ce soir dans des hôtels. Merci Stéphane Burgade, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Une cellule psychologique a été ouverte pour prendre en charge les rivres. Oui, 180 personnes évacuées, nous précisé tout à l'heure dans Europe 1 Soir Weekend, le ministre du Logement Olivier Klein.